Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin. Alors est-ce que vous avez apprécié votre... Et moi je tente des pieds. Et Valentin, oui pardon, non plus parce que je vous vois un peu après Corentin, c'est curieux. Est-ce que vous avez bien profité de votre week-end de Pâques ? Oui, oui, et bonne octave de Pâques Corentin. Merci, bonne octave de Pâques à vous. Oui, oui, je vous ai appris des choses. C'est 8 jours, 8 jours de fête Louis. D'accord, ok. Voilà, il faut tenir le rythme. Vous allez nous parler de ce président réputé pour ses gaffes durant son mandat et qui est tombé dans un piège comme un amateur. Oui, vous l'avez sans doute suivi, François Hollande s'est laissé piéger par deux Russes qui se sont fait passer pour un autre président, un autre ancien président ukrainien cette fois, Petro Poroshenko. Ces deux imitateurs, Vovan et Lexus, ne sont pas à leur coup d'essai car ils ont aussi berné l'ancien président Barack Obama, le président Turc Erdogan et même le chanteur Elton John. Alors même si cette information date du mois de février dernier, voir un François Hollande se faire berner de la sorte est presque jouissif. Écoutez, la question est traduite par André Bercoff. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire parce qu'il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Alors évidemment, cette séquence n'a pas manqué d'être décortiquée par les fameux chasseurs de fausses informations bien connues, confirmant ainsi son authenticité. Et ce même André Bercoff, le journaliste de Sud Radio qu'on ne présente plus, a pointé les aveux de François Hollande au sujet des accords de Minsk et l'hypocrisie faite autour de cette question depuis le début des hostilités en Ukraine. Une conversation qui fera date. Hollande égale à lui-même, très franc, mais qui affirme et qui corrobore ce qu'on disait, ce que disaient certains et qui paraissaient du pur complotisme, c'est qu'Angela Merkel et François Hollande avaient effectivement signé les accords de Minsk pour permettre, et c'est leur droit le plus strict et c'est légitime, de permettre à l'armée ukrainienne de se renforcer, de se refaire. Mais pourquoi ne pas le dire à ce moment-là ? Une autre analyse que je voulais partager avec vous, c'est celle du politologue Guillaume Bigot, qui est officie également sur CNews. Le 9 février dernier, dans l'émission Face à l'Info, sa chronique portait sur la visite de Zelensky à l'Elysée, en compagnie bien sûr de notre chancelier Macron. Il raconte alors le rôle crucial qu'avaient la France et l'Allemagne pour faire appliquer ces fameux accords de Minsk. Mais je crois surtout que la place de Vladimir Zelensky et du président ukrainien était vraiment à Paris, avec le chancelier allemand et avec le président de la République. Pourquoi ? Parce qu'on l'a un peu oublié, mais la France et l'Allemagne étaient les garants d'un accord absolument décisif, qui s'appelle l'accord de Minsk. Il y a eu une deuxième version, on va dire Minsk 2, qui date de 2015. Et ces deux pays européens auraient pu, en fait, empêcher cette catastrophe qu'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En réalité, ces deux pays étaient les garants de cet accord. Alors, qu'est-ce que prévoyait cet accord ? En fait, pour essayer d'être très simple, il y avait un échange, comme souvent dans les accords, il y a un deal, ça contre ça. L'idée, c'était qu'il y ait échange de cessez-le-feu dans la partie, vous savez, du Donbass, de ces républiques indépendantistes, cessez-le-feu des autorités ukrainiennes, cessez-le-feu des indépendantistes, et en échange, l'Ukraine s'engageait à organiser des élections sur place et à garantir le droit des russophones. Et la France et l'Allemagne avaient mis leur signature, et ils étaient garantes de faire en sorte que la Russie applique l'accord et que l'Ukraine applique l'accord. Et puis, quelques secondes plus tard, il revient sur les déclarations stupéfiantes de l'ancien président de la République tenue dans cette fameuse vidéo, et celle de l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Or là, coup de théâtre absolument stupéfiant ! C'est vraiment un coup de pistolet dans une salle de concert. Madame Merkel, tranquillou bilou, le 7 décembre 2022, elle dit « Ah bah écoutez, les accords de Minsk, il n'a jamais été question de les appliquer. C'était uniquement un moyen pour l'Ukraine de gagner du temps pour s'armer. » Je sais pas si les gens réalisent exactement le caractère absolument stupéfiant de cette révélation, confirmée par M. Hollande, dans la foulée. Alors tout cela nous rappelle encore une fois ces éternelles accusations de complotisme portées par ces mêmes énergumènes qui ne se gênaient pas, eux, de tenir de théories farfelues sur le rôle des Russes, notamment lors de la crise des Gilets jaunes, par exemple. La Russie a compris depuis longtemps comment influencer, par les fake news, nos démocraties occidentales. C'est une vieille stratégie russe. Ils ont une machine de propagande qui est très bien réglée, et ils l'utilisaient en France au moment des Gilets jaunes, mais on s'en rendait moins compte. Mais au moment des Gilets jaunes, quand on allait dans les manifs, on avait constamment des journalistes DRT qui suivaient les manifestations en direct. Alors on se disait « c'est pour faire de l'audience, etc. » Mais non, il y avait déjà un plan de la part des Russes, parce que créer du clivage, créer de la contestation du mouvement anti-système, les Russes, ils n'attendaient que ça. Et donc tout est né à ce moment-là, et ensuite ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors désolé pour Julien Pain, désolé pour Tristan Mendes France, désolé pour Rudi Rechtat et autres Conspiracy Watch, mais sur ce coup-là, et sur bien d'autres d'ailleurs, les complotistes avaient une nouvelle fois raison. Tâchons de ne pas l'oublier. Merci Louis Rigaudière. Alors ce qu'on apprend, c'est que François Hollande est toujours gaffeur. Ah oui, non, mais il n'a pas changé. C'est pas près de finir en tout cas. Merci Louis Rigaudière.